Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je pars à la recherche du futur Fabio Quartararo. Enfin, je suis pas vraiment qualifié pour, mais je fais genre que si. Nous sommes partis en Espagne, plus précisément dans la petite ville de Mora Débré, pour assister à une course d'endurance de 12 heures. Et la petite particularité de cette course, c'est qu'elle était composée d'un équipage 100% français face à une armada d'espagnols. Et cet équipage, vous le connaissez sûrement de nom, puisqu'il s'agit de ZF Grand Prix School. Et voici les pilotes. Valentin Arnaud, 15 ans. Fabio Pilato, 11 ans. Andrea Abulto. Noah Bulto, 14 ans. Et Clément Rouget, 18 ans. Qui est d'ailleurs pilote en CEV et autant dire qu'il est pas là pour faire de la figuration. 5 pilotes français contre une armée d'espagnols, 12 heures de course et beaucoup d'émotion. Bienvenue en Espagne pour la chasse du futur de la moto française. 4 heures de chasse du futur de la maison. 4 heures de chasse du futur de laande. La chasse du futur de l'Empire. 5 heures de chasse du futur de l'Empire. Après une journée de test le vendredi, les pilotes se préparaient pour la qualification. Mais d'abord, on devait préparer les motos pour ces nouvelles conditions météorologiques. Pas de pluie la veille, il fallait chausser des pneus pluie et régler la moto en conséquence. Ces motos-là, justement, ce sont des Yamaha ZFM 150. Des mini-GP avec un moteur de Yamaha 150 cm3, aussi maniable que puissante, préparé par l'école ZF Grand Prix et disponible uniquement là-bas. Parfaite pour débuter la piste. Que ce soit pour Fabio qui a 11 ans et qui est en pleine phase d'apprentissage, ou Clément qui a 18 ans et qui est déjà en CEV, ça reste une moto quasi parfaite pour s'entraîner. 45 minutes de qualification sur une piste séchante laissaient quelques appréhensions pour les pilotes au moment de s'élancer, mais ils rentreront très vite dans le rythme. La course étant divisée en plusieurs catégories, il y a donc deux classements. Le classement général et le classement par division. Mais c'est le classement général qui va compter pour la qualification, et c'est à la sixième place que l'équipe se qualifie sur la grille après avoir tout donné pendant près d'une heure. C'est à la sixième place que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. 1, 2, 1, 2, 1 ! Clément était le premier à s'élancer en piste. L'équipe voulait que le tout premier relais soit le plus rapide possible avant de passer la main aux jeunes qui ont moins d'expérience, et Clément était le candidat idéal pour ça. Il fera un excellent départ passant de la sixième à la troisième place, mais perdra forcément du temps dans les lignes droites face aux motos des catégories supérieures. En revanche, arriver dans les virages et les parties sinueuses, c'est un festival et c'est là qu'on voit toute son expérience. Il revient très fort, mais beaucoup d'angles, il est très précis et très fluide. Un pilote CEV quoi. Que sa moto soit moins rapide que les autres en ligne droite n'était pas un si gros problème pour lui puisqu'il comblait par son talent lors des virages. Après 30 minutes de course, Clément s'arrêtait pour laisser place à Fabio, le tout jeune espoir de 11 ans et qui avait lui aussi un très bon rythme. La course se déroulait désormais ainsi. Les pilotes prenaient la piste à tour de rôle toutes les 30 minutes environ. Il ne fallait pas trop rouler non plus pour ne pas s'épuiser physiquement, surtout sur une course de 12 heures. La chaleur et le soleil commençaient à pointer le bout de leur nez et il fallait donc malgré tout s'économiser et envoyer du sang neuf dès que possible. Seulement, la course n'est pas simplement basée sur les compétences du pilote, mais aussi parfois la chance. Après 1h30 de course, la chaîne de la moto cassera alors que c'était Valentin qui était sur son run à ce moment-là. Il a donc fallu vite faire rentrer la moto et faire repartir quelqu'un d'autre. Et durant tout ce temps, il fallait aussi réparer la moto pour la préparer pour la suite de la course. Et durant ce laps de temps, l'équipe a dégringolé au classement forcément, en passant de la 7ème place au général à la 12ème et de la 2ème place de leur catégorie à la 6ème. Il aura fallu 2h de course supplémentaire en enchaînant les runs pour revenir à la position initiale, allant même jusqu'à reprendre une place supplémentaire. A 4h de course, l'équipe était donc 2ème de leur catégorie et 6ème au général, une performance grandement applaudie par les autres équipes au vu de ce qui leur est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est justement là qu'il ne fallait pas lâcher. Certains espagnols étaient moins vigilants sur la piste, tombaient ou commettaient des erreurs et c'est sur ça que les jeunes pilotes français se sont concentrés. Profiter des erreurs des autres pour grappiller des places et du temps. La concentration, c'est la clé. Les relais s'enchaînaient tranquillement à mesure que la visibilité baissait. Clément étant plus âgé et affûté physiquement, il a donc enchaîné des tours et des tours pour laisser le temps à ses coéquipiers plus jeunes de reprendre un maximum de force. Pour Fabio et Andrea qui ont 11 ans et Noah 14 ans, une course de 12 heures, c'est très long et très éprouvant. Et il fallait s'économiser. Quant à Valentin, il s'était fait un peu mal lors de sa chute. Alors Clément donnait le maximum pour eux. Les choses commenceront à bouger à 8h30 de course. Les deuxièmes de la catégorie baisseront de plus en plus de rythme alors qu'ils avaient un tour d'avance et nos pilotes étaient de nouveau en forme, sentant la fin s'approcher. Il était temps de faire exploser l'énergie qui restait en eux sur ces trois dernières heures pour espérer remonter sur le deuxième, la dernière ligne droite avant la fin de cette aventure de 12 heures. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501